Générique Bonsoir à toutes et à tous. François Mitterrand au secours de François Hollande. Le président de la République croit sans doute aux forces de l'esprit et va s'appuyer cette année sur la mémoire de son prédécesseur socialiste. Ce matin, il s'est rendu à Jarnac pour célébrer les 20 ans de la mort de François Mitterrand. En octobre 2016, il fera une bonne place au centième anniversaire de sa naissance. Il faut dire que le sphinx, comme l'appelaient certains, laisse un bon souvenir à deux Français sur trois et inspire encore une partie de la gauche. Alors, est-ce que l'héritage de l'un peut aider à la réélection de l'autre ? Mitterrand Hollande, programme commun, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Georges-Marc Benhamou. Vous êtes écrivain, scénariste, journaliste. Vous étiez un proche de François Mitterrand avec qui vous avez rédigé ses mémoires ininterrompues. Ses mémoires interrompues, pardonnez-moi. Votre livre, le dernier Mitterrand, a été porté lui à l'écran par Robert Guédigian sous le titre Le promeneur du champ de Mars. Vous venez de publier deux nouvelles conversations avec l'ancien président sous le titre Dites-leur que je ne suis pas le diable. Et c'est publié chez Plon. Christophe Barbier, vous êtes directeur de la rédaction de l'hebdomadaire L'Express, dont le dernier numéro fait sa une sur les attentats, ce qui a changé en France, avec également un dossier sur François Mitterrand, le fantôme du monarque. Vous êtes l'auteur des derniers jours de François Mitterrand, qui vient d'être réédité en version augmentée et c'est chez Grasset. Roland Quairol, vous êtes politologue, directeur du centre d'études et d'analyse Le Cétane. Vous avez publié la première biographie de François Mitterrand sur les années 1945-1967. C'était justement en 1967 aux presses de Sciences Po. En 1985, vous avez également réalisé un documentaire, désormais célèbre, portrait d'un président, François Mitterrand. Enfin, Raphaël Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Votre livre Le dernier mort de Mitterrand sur François de Grosse-Fouvre est publié chez Grasset et Albin Michel. Bonsoir à tous. Petite question pour commencer. Est-ce que c'est François Mitterrand qui va sauver François Hollande ? Georges-Marc Ménamont. Il y a du travail. Quoique, je crois que François Hollande ressemble assez à ces petits présidents, entre guillemets, que François Mitterrand décrivait le jour de son dernier conseil des ministres, lorsqu'il me disait « je suis le dernier des grands présidents ». On sait que c'était une mégalomanie, c'était le constat d'un changement d'époque, d'un changement d'air. Donc François Hollande, pour vous répondre, a du travail à faire. Mais quand on regarde la manière dont il a étouffé Nicolas Sarkozy avec le discours du 16 novembre du Congrès, on peut se dire qu'il a pris quelques leçons de machiavélisme chez François Mitterrand. Et sauf qu'il manque à François Hollande une matrice politique. Mitterrand, il avait l'union de la gauche dans un autre siècle où il y avait un parti communiste. Là, quel est le projet politique ? Quels sont les alliés de François Hollande ? Et nous y reviendrons dans le détail sur cette habileté politique et peut-être les points communs qu'on peut retrouver entre les deux. Christophe Barbier. Je ne pense pas que François Mitterrand pourra sauver François Hollande, en tout cas le privé dispensé d'un rendez-vous bilan à la fin de son quinquennat. Je pense que François Mitterrand va plutôt être mobilisé par les adversaires de François Hollande, les adversaires à gauche de François Hollande. Et que la critique venant de la gauche du mandat Hollande sera faite en partie au nom de ce qu'a pu être la gauche, l'exercice du pouvoir sous François Mitterrand. Jean-Luc Mélenchon se déchaîne déjà sur ce thème-là. Il est l'un des plus fervents disciples de Mitterrand. Et à l'intérieur de la gauche de la gauche, vous entendez beaucoup d'anciens purs Mitterrandiens prendre la parole contre François Hollande. Roland Carole ? Moi je crois que c'est ce qu'essaye de faire François Hollande. Ça se voit un peu ? Alors si allez-vous dire, ça se voit peut-être un peu trop même. C'est le coup de la France Unie qu'il est en train de nous faire. Il nous a fait le coup de l'élection à gauche la première fois, comme François Mitterrand. Et la deuxième fois, comme François Mitterrand, il ferait bien le coup de la France Unie. Et il le fait sur fond d'attentats, de peurs, qu'a toujours, comme au 13 novembre l'opinion française aujourd'hui, de nouveaux actes terroristes. Il pense donc reconstruire une nouvelle image régalienne au-dessus des partis. Le congrès, l'idée de faire ensemble une révision constitutionnelle, lui-même tensant le parti socialiste de temps en temps. Tout ça est de l'imitation, plus ou moins réussie, de François Mitterrand. Alors, je doute en effet que ça suffise. Je pense que c'est très compliqué de refaire à 20 ans, 25 ans, 30 ans l'histoire, que vos confrères vont tous remarquer en souriant et parfois sans sourire les bévues de François Hollande. Je pense qu'on peut faire une nouvelle étape à l'occasion de la présidentielle. C'est là que se font les nouvelles recompositions politiques en France. Mais que le faire plus d'un an et demi avant une présidentielle, on aura probablement oublié les causes de cette France Unie d'aujourd'hui et on sera passé à autre chose. On termine ce tour de table avec vous, Raphaël Baquet. Il le découvre un peu sur le tard, François Mitterrand. Il ne s'en est pas beaucoup réclamé pendant son mandat, François Hollande. Il est quand même entré en politique d'une certaine façon sous le parrainage de François Mitterrand, puisqu'il était son collaborateur à l'Elysée. Mais pendant son mandat, depuis son arrivée aux responsabilités, est-ce qu'il a souvent convoqué Mitterrand ? En tout cas, s'il ne le convoquait pas publiquement, ce qu'il a fait quand même assez vite, ses collaborateurs l'ont toujours fait. On entend sans arrêt les collaborateurs de François Hollande dire « regardez comme il est Mitterrandien ». Il y a une espèce de parrainage. Non mais c'est vrai, sans arrêt recherché, en même temps c'est de bonne guerre. Jacques Chirac faisait exactement la même chose avec Charles de Gaulle. Ce sont évidemment les deux grandes figures de la Ve République. et elles continuent de peser sur leurs successeurs. Il manque à François Hollande, en dehors de tout ce qui vient d'être dit, aussi la force du verbe qui était celle de François Mitterrand. C'est vrai que quand on regarde dans ses journées anniversaires, les discours de François Mitterrand, on voit l'énorme différence, si vous voulez, dans la qualité oratoire, non seulement dans la forme évidemment, mais sur le fond. Et cette façon de s'exprimer qui a marqué les esprits, elle s'est complètement délité et c'est aussi ce qui manque à François Hollande et ce qui fait qu'effectivement il y a du travail à faire. C'est ce que vous disiez, Georges-Marc Benhamou. Il en avait conscience lui-même, François Mitterrand. Il y a deux autres différences. La première, c'est qu'il n'est pas chimiquement pur Mitterrandien. C'est un doloriste, un être hybride. C'est un moitié démocrate chrétien, moitié socialiste, etc. À l'époque, c'était un transcourant. Il était dans le flou, comme aurait dit Martine Aubry chez les socialistes. La deuxième, c'est qu'il a eu tort d'être un président normal. Mitterrand, dans ses conversations, me le dit, je ne vois dans mes successeurs que de petits avocats de province. De la part d'un type qui a été avocat et qui était provincial, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour être dans un parti où la gauche est minoritaire, il faut être un autre exceptionnel. Il faut être Léon Blum, normalien, poète et barétien de gauche. Il faut être ancien vichyste, passer à gauche et Lamartinien. En tout cas, il ne faut pas être normal. Voilà, c'est peut-être ça le problème de Hollande. En tout cas, il est le premier président en exercice à rendre hommage à Jarnac, à François Mitterrand. Ce matin, François Hollande s'est rendu sur la tombe de l'ancien chef de l'État pour commémorer les 20 ans de sa mort. François Hollande a été accueilli par Mazarine Pinjot et par tous les fidèles de la Mitterrandie. Ce soir, d'ailleurs, il les recevra à dîner à l'Élysée. Celui qui n'a jamais fait partie, en réalité, des héritiers tente malgré tout de qu'elles et son pas sur celui de Tonton L'Hirch. J'arnaque aux couleurs du socialisme. 20 ans, jour pour jour, après la mort de François Mitterrand, ils sont nombreux à s'être déplacés ce matin en souvenir du premier président de gauche de la Ve République. « François Mitterrand, c'est la gauche. Donc, moi, personnellement, j'ai toujours été de la gauche. Et François Hollande représente-t-il autant la gauche que François Mitterrand ? » « Oui, je pense. Je pense, oui. Il y a quand même une différence entre M. François Hollande et puis l'ancien président, M. Sainte-Posy. On ne peut pas dire que ce soit la plus politique. Le moins il s'en faut. » Peu après 11 heures, c'est en compagnie de Mazarine Pinjot et Gilbert Mitterrand que François Hollande vient se recueillir sur la tombe de l'ancien président. Une présence très symbolique. C'est en effet la première fois qu'un président de la République en exercice participe aux cérémonies du 8 janvier à Jarnac. Il y a 20 ans, au son de la marche funèbre de Beethoven, le cercueil de François Mitterrand est transféré à Jarnac, son village natal. Des obsèques nationales auxquelles assistent tous les proches du président défunt. François Hollande, alors député socialiste de 41 ans, lui rend hommage. « Un homme d'État d'une envergure exceptionnelle est mort et il vient d'entrer dans l'histoire. Comme socialiste, nous sommes fiers d'appartenir à un mouvement politique qu'il a lui-même créé. Et notre devoir aujourd'hui, après le recueillement et le souvenir, est d'être à la hauteur de l'œuvre qu'il a accomplie à la tête de l'État. » Deux ans plus tard, retour au cimetière des Grands Maisons à Jarnac, pour la famille socialiste, dont le premier secrétaire est désormais un certain François Hollande. François Hollande, qui a deux mois des élections régionales, invoque les leçons de son illustre prédécesseur. « Ce que nous pouvons faire pour rendre hommage à François Mitterrand, c'est de gagner les élections. François Mitterrand, il adorait les élections. Et quelqu'un où on faisait le récit, il poussait même le plus indécis à être candidat à une élection, quelle qu'elle soit. » Hollande, l'indécis, patientera encore 14 ans avant de se lancer dans la bataille pour la mandature suprême. 2012, Jarnac, encore et toujours, dans la peau du candidat à la présidence, cette fois-ci pour François Hollande. Il visite la maison natale de François Mitterrand, transformée en musée. « C'est la force tranquille. Mais ce qui m'inspire, c'est qu'à un moment, il ne faut pas que nous soyons simplement en bus, il faut que nous soyons en vie. Et le rôle qui est le mien, c'est de donner vie aux idées qui ont pu être portées à un moment par François Mitterrand. » Les figures de la Mitterrandie se rassembleront ce soir à l'Elysée pour leur dîner annuel. Jack Lang, Pierre Berger, Anne Lovergeon ou encore Hubert Védrine sont conviés par François Hollande. Ils ne se retrouveront pas au restaurant comme de coutume. Et nous reprenons notre discussion avec cette question. Quel trait François Hollande cherche-t-il à prendre à François Mitterrand ? Raphaël Baquet. La grandeur, peut-être. Et puis, effectivement, tout à l'heure, au tout début de votre reportage, un homme dit « François Mitterrand, c'est la gauche ». Eh bien, voilà, François Hollande essaie aussi de prendre un peu de cette gauche-là qui est en mauvais état aujourd'hui. Donc, il veut incarner à la fois ce symbole, cette hauteur de vue, cette vision qui était celle de Mitterrand. Et vous avez l'air sceptique. Effectivement, il en est loin. Roland Carole. Moi, je crois qu'il s'agit pour lui, qui est dans une mêlée dans laquelle il n'est même pas clair qu'il doit être automatiquement dans un second tour de présidentielle. Il lui faut s'élever au-dessus de la mêlée, de montrer que lui, il transcende les clivages partisans. Que l'élection présidentielle, ça devra être Hollande ou pas Hollande. et transformer cette élection en un référendum sur sa personne. Et c'est ça, je crois. C'est rejoindre François Mitterrand. C'est pour ça que je parlais de la France Unie depuis le début. Ce n'est pas Mitterrand de la première période. C'est le Mitterrand de la seconde élection présidentielle. Quand il arrive, en effet, à rendre les autres candidatures un peu dérisoires par rapport à la sienne. Tellement il est évident qu'il va rassembler la majorité des Français. Et je crois que c'est ça, exactement l'opération de communication sur le fond qu'essaye aujourd'hui de monter François Hollande. Je suis le prochain président sur une base nouvelle. Ça veut dire qu'il considère qu'il y a encore de bonnes choses à prendre, de l'héritage, mais surtout de l'image qu'a encore aujourd'hui François Mitterrand dans l'opinion. Est-ce qu'après toutes ces années, il a emporté l'adhésion des Français sur l'essentiel ? À votre avis, François Mitterrand, Georges-Marc Benhamou ? Quand on voit les sondages, oui, je le disais en commençant l'émission, 2 Français sur 3, en image positive. Hier, il y a un type qui s'est fait sauter dans un commissariat, le 13 novembre, il y avait des attentats. On a vécu le souvenir des Français, et c'est assez justifié, Mitterrand le plaidait beaucoup à la fin de sa vie, 14 ans de paix. Il disait, j'ai pas eu de mai 68 comme de Gaulle. Et au fond, c'est assez conservateur comme bilan, mais vu d'ici, vu du pays dans lequel nous vivons, avec cette crise économique, ces chômeurs, ces attentats, c'est l'image d'une douce France, peut-être un peu embellie. Alors, je pense qu'il y a un bon sens des Français, ils reconnaissent ça, mais ils sont plus malins que les socialistes. Parce qu'il y a 10 ans, les socialistes, ou il y a 20 ans, Mitterrand c'était le diable, d'où le titre de mon livre. On l'appelait, je veux dire, les copains de François Hollande, pas François Hollande, M. Moscovici, M. Vaillant, on l'appelait Bourguiba. Non mais, il faut qu'ils aient de la mémoire. La détestation que Mitterrand avait pour les socialistes à la fin, et la détestation que la plupart des sociétés, à part quelques Fabiusiens, quelques gens qui vont se réunir ce soir à l'Elysée, étaient terrifiants. Ils voulaient tuer le père, j'ose pas à ne la pas citer en 1995. Donc c'est bien beau aujourd'hui cette religion, de se mettre des écharpes, enfin des écharpes rouges, même barbier n'en met plus, et des chapeaux, il s'invente, Montebourg s'invente sa cérémonie, Mélenchon, c'est un peu grotesque, il y a que Mélenchon qui était gentil avec Mitterrand à l'époque. Et qui c'est ? Et c'est le bal des faux-culs là-dessus. Qui sont les héritiers aujourd'hui ? Vous parliez de cette réunion dans un restaurant annuel, où ils étaient très peu, une poignée de, on peut dire, de fidèles, Mitterrandolâtres pour certains. Qui sont les héritiers aujourd'hui de la Mitterrandie ? C'est très difficile d'entrer dans cette réponse, parce que chacun des fidèles estime que l'autre est un salaud de faire croire qu'il est plus fidèle que lui. Faisons pas comme s'il y avait un clan des fidèles. Georges-Marc le connaît mieux que moi, il se connaît ça mieux que moi. Il se déteste entre eux, et l'une des raisons pour lesquelles il se déteste, c'est qu'il pense que, eux, ils étaient plus proches de François, que lui, au fond, il dit ça, mais il était moins important, et que le vrai fidèle, c'est lui. Alors, on peut citer n'importe quel nom. On ne peut pas en mettre vraiment deux ou trois, plus de deux ou trois, ensemble, avec bonne foi. Je répondrai, je ne veux pas s'il soit l'héritier, le gardien le plus sérieux et le moins vindicatif du temple, c'est probablement Hubert Védrine, qui est à équidistance des clans, qui gère l'Institut François Mitterrand, qui a un rapport assez modéré et pas fanatique à la mémoire. Voilà, c'est mon sentiment. Plus que Michel Charas, qui est un peu plus passionné. Avec les années, est-ce qu'on a oublié, Christophe Barbier, la part d'ombre de François Mitterrand ? Non, c'est pour ça que dans les sondages, certes, Mitterrand recueille de très bons scores. Aujourd'hui, les deux Français sur trois qui apprécient, qui considèrent que c'était un grand président, il y a dans ces deux Français sur trois une part de nostalgie. Un bon président. Un bon président et une part de nostalgie. C'était leur jeunesse aussi. Ceux qui ont eu 20 ans le 10 mai 1981, ceux qui ont traversé ces 14 ans en devenant des adultes, forcément, quand on leur en parle, ils ont une larme à l'œil. Mais je crois qu'il y a un petit socle imprescriptible de non pas de rejet, mais de mise à distance, de doute, de sévérité, c'est la part d'ombre de Mitterrand. Et dans cette part d'ombre, il y a beaucoup de choses. Il y a les écoutes téléphoniques, il y a l'affaire de l'Observatoire, il y a bien entendu le passage par Vichy, la Francisque, la poignée de main pétain, il y a tout cela. Et plus que ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu en dire ou ne pas en dire pendant des années, jusqu'à l'affaire Bousquet et le livre de Pierre Péant, et je n'ai pas dit que c'est la maladie, la mort volontaire. Mais aussi le fait d'avoir caché son cancer en 1981-1982, donc ça s'est porté plutôt à son débit, et puis d'avoir triomphé de son cancer. Et donc ça s'est porté à son crédit, jusqu'à en effet cette mort choisie, c'est-à-dire ce cérémonial des derniers mois, où il se fait à lui-même et à sa France les adieux que n'importe quel chef d'État rêverait de faire. Moi je crois que l'appréciation qui est portée aujourd'hui sur François Mitterrand n'est pas seulement sur son bilan politique, c'est aussi quand même sur la complexité humaine. Et la part d'ombre, contrairement à ce que dit Christophe, à voir dire je pense que la part d'ombre participe aussi à son succès. De la légende. Car justement, bien sûr, ce qui est intéressant dans Mitterrand, c'est justement ça, c'est qu'il est à la fois généreux et égoïste, cynique et sincère, de gauche et de droite, c'est ça qui est intéressant, c'est la juxtaposition des contraires. Et je crois que les Français le perçoivent parfaitement, bien sûr, aujourd'hui ils le savent aussi, les recherches historiques ont quand même beaucoup contribué à cela, et les enquêtes journalistiques. Et au fond, cette part d'ombre, elle est intégrée dans le jugement qu'on porte sur Mitterrand et parfois elle participe sur le jugement, sinon positif en tout cas, admiratif aussi sur ce que c'est. Vous parlez de la personnalité. Si on essaie de faire un peu un parallélisme des formes entre François Mitterrand et François Hollande, est-ce que vous retrouvez des passerelles dans le tempérament ? Vu de loin, on se dit, le président normal d'un côté, le sphinx de l'autre, le monarque. Est-ce que vous voyez des passerelles ? Le sang-froid. Oui, le sang-froid. Le sang-froid, c'est le seul point. Pour le reste, moi je souscris absolument à ce que dit Raphaël. Qu'elle est, au regard de l'histoire, qu'elle est le président le plus romanesque. Enfin, il va rester comme un président à cause de ses ombres, justement. Moi j'avais en face de moi un vieux Casanova et un vieux chef gaulois. J'avais un narcissique absolu et quelqu'un qui tremblait pour les relations entre la France et l'Allemagne. Et comment ça va se passer ? D'ailleurs ça s'est mal passé avec Chirac et Jospin qui ont flingué tout ça avec le traité de Nice. Donc c'est cette complexité, c'est ces ombres. Et même Vichy, ça vient alimenter. Et quel président, quel monarque, quel dernier... C'est notre dernier roi, oui. C'est le dernier roi de l'ancienne France d'avant l'entrée dans l'Europe et la mondialisation. D'où une forme de nostalgie ? C'est une rupture épistémologique historique, selon moi. C'est une hypothèse. J'oublie pas la question que je vous ai posée quand même. Sur la personnalité, il faudra qu'on y revienne entre les deux. Que la part d'ombre participe de la fascination, oui. De l'approbation, je ne sais pas. Quand on dit que c'était un bon président, je ne pense pas que les Français considèrent que c'était un bon président d'être restés fidèles à Bousquet aussi longtemps. Je pense que là, il y a quand même un tout petit peu une gêne, même si on se dit, quand même, il était gonflé. Il était culotté, et bien entendu, Mazarine, etc., tous ses secrets. Sur le parallélisme des formes, oui, le sang froid. Si vous citez ce sondage, les Français disent qu'il était un bon président, mais les mêmes Français dans le même sondage sont bien en mal de dire qu'est-ce qu'il aurait fait de bien, à part le fait qu'il ait supprimé la peine de mort. C'est la chose qui reste seule pour la majorité de ceux qui répondent au sondage. Faisons attention, c'est très brouillé. Non, les lois sociales, c'est très peu cité. La cinquième semaine est citée. Non, non, elle est citée. On ne va pas rentrer dans le détail de ce sondage. On peut se mettre d'accord sur l'idée qu'il ne reste pas énormément de choses. Il reste plus au fond de l'exercice du pouvoir et de ce qui l'a impacté dans sa manière d'être le monarque que de mesures qu'il aurait prises en tant que président de la République. C'est plutôt ce qu'a dit Jean-Marc au début. C'est une autre époque et on regrette cette époque. C'est un président qui tenait la route, qui tenait le manche. Et après, on a eu l'impression que les autres n'ont pas forcément été toujours à la hauteur. Sur le parallélisme, plus que le sang froid, une certaine forme d'insensibilité même. D'indifférence, Mitterrand aimait cultiver l'indifférence. Quels que soient les avanis qui leur arrivent, les événements qui leur tombent dessus, Hollande et Mitterrand ont cette capacité à avoir les plumes du canard. On a l'impression que ça leur glisse dessus. Alors ça les rend un peu froid. On se dit qu'on n'aimerait pas les avoir pour amis parce que leur cœur ne vibre pas beaucoup. Et en même temps, c'est assez impressionnant pour la capacité de résistance. J'ai l'impression quand même que Mitterrand, en tout cas, se déboutonnait un peu plus que François Hollande. Même approcher François Hollande, que je ne connais pas très bien, c'est un être. Effectivement, ça glisse. Mitterrand, ça glissait moins quand il ouvrait la porte. Je ne suis même pas sûr qu'Hollande ouvre la porte à quiconque. Il y en avait un qui convoquait beaucoup l'histoire, pardonnez-moi Raphaël Baquet, François Mitterrand, lettré, etc. Et François Hollande, qui donne le sentiment d'être un homme de l'instant. François Hollande n'aime pas l'histoire. Il ne se réfère jamais à l'histoire. En revanche, François Hollande a été formé à l'École nationale d'administration dans une génération où on a appris, et ça n'était pas faux non plus, que l'économie dominait le monde. François Mitterrand ne comprenait rien à l'économie. François Hollande a cette entrée dans l'économie. Donc il y a beaucoup de choses. Et d'abord, les époques et les formations qui séparent les deux hommes. Mais quand Christophe disait ce qui pouvait les rapprocher, c'était cette façon de faire, ça veut dire que cette façon de faire politique, elle est aussi le cynisme politique. Et là, l'un et l'autre avaient cela ancré. On regarde l'actualité, on regarde l'actualité, et en fonction de cette actualité, on cherche les coups qu'on pourrait porter à l'adversaire, les petits coups qu'on pourrait porter à l'adversaire intérieur au sein du parti. Voilà. Ce sont des gens qui savent en permanence avoir une vision extrêmement politique de ce qui est en train de se passer. Alors, si on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Raphaël Baquet, sur 81, au fond, c'est François Mitterrand qui fait rentrer François Hollande à l'Élysée. Il est à l'époque conseiller. Mais ce n'est pas forcément un fidèle dès le départ, Raphaël Baquet. On l'a dit tout à l'heure, sa vraie fidélité, c'est la Jacques Delors. Mais en même temps, il est au contact de François Mitterrand. Il n'est pas un conseiller de premier ordre, si vous voulez, en tout cas tout d'abord. Mais il est quand même au contact de François Mitterrand et il va faire ses premières armes quand même dans cette atmosphère de l'Élysée qui, à l'époque, concentre vraiment tous les pouvoirs. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que c'est vrai que François Hollande est insaisissable. Mais ce n'est pas la même nature du secret. C'est-à-dire que François Mitterrand, qui était évidemment le roi du secret, comme on le dit, d'ailleurs, il le disait. André Rousselet lui avait dit, à votre avis, qu'est-ce qu'on connaît de vous, à peu près 30% ? Et Mitterrand lui avait dit, ah non, c'est beaucoup. Et vraiment, évidemment, il maniait très très bien le secret plus que le mystère. Aujourd'hui, François Hollande, c'est vrai, est insaisissable. Moi qui fais des portraits, toujours, je trouve que c'est très difficile de faire un portrait de François Hollande. Parce qu'au fond, on ne sait pas quelle ligne directrice lui donner. C'est très compliqué. Et le problème, c'est que cette idée-là, de secret ou de côté insaisissable, ça donne le sentiment chez François Hollande de masquer du vide ou du creux. Ce qui n'était pas le cas chez François Mitterrand. Est-ce qu'on sait ce que François Mitterrand pensait de François Hollande ? En tout cas, en mai 81, quand François Hollande et Ségolène Royal arrivent ensemble à l'Elysée, Mitterrand interroge copieusement Jacques Attali. Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Il lui fait raconter le CV en détail. Et quand Attali finit par leur dire, mais pourquoi cette curiosité ? C'est des conseillers, en effet, qui ne sont pas de premier ordre. Mitterrand répond, je veux savoir qui sont les gens qui parleront de moi dans 20 ans. Et donc, ça montrait bien qu'il avait quand même repéré ceux qui pouvaient faire un chemin. En tout cas, il les surveillait. Selon moi, il n'était pas dans le radar. L'observation de Mitterrand, c'était d'avoir une observation. C'est la première génération de ses héritiers. La fâcherie grave avec Jospin et le grand regret à la fin de sa vie que Fabius n'ait pas pu y aller. Ça, c'est le premier cercle. Ensuite, l'observation, comme le dit Christophe, c'était la génération d'après. Il ne croyait pas en Martine Aubry. Il ne parlait pas beaucoup de François Hollande, qui n'était pas à un assez haut niveau. Et son hypothèse, c'était qu'il faudrait attendre les petits-enfants de Martine Aubry pour trouver un président aussi grand. Mais il était d'ailleurs plus intéressé par Ségolène Royal. C'est quand même elle qui l'a nommé ministre, et non pas François Hollande. Moi, je n'ai pas eu exactement ce sentiment. C'est-à-dire que je crois en effet, pour en avoir parlé plusieurs fois avec lui, que celui qui n'allait pas et qui ne passait pas et qui ne passerait décidément jamais, c'est Jospin. Que celui qui l'aurait bien aimé, c'était en effet Fabius. Mais que parmi les autres, du coup, il y en avait un qui pourrait peut-être se débrouiller, et c'était Hollande. Moi, plusieurs fois, j'ai vu ça, et jamais Ségolène. Ségolène, il l'a bien aimé au début. Il a bien aimé la lancer, la faire aller dans son département, etc. Mais je ne pense pas qu'il ne voyait un avenir national à Ségolène Royal. Il l'a voyée par présidente. Alors que je crois que Hollande, il le distinguait comme quelqu'un qui serait quand même plus fidèle à son enseignement que les autres, et surtout Jospin. Sur leur manière de porter le socialisme, on continue le jeu des sept différences, ou des points communs, du programme commun, puisque c'est le titre de cette émission. Le socialisme de François Hollande se retrouve-t-il dans ce qu'était le socialisme de François Mitterrand ? Là, pour le coup, sur le fond. Mitterrand disait, c'est une conversation de décembre 1994, devant Lang et Emmanuelli, la gauche, il ne faut jamais l'oublier, c'est les salariés et les ouvriers. Premier point. La gauche, deuxième point, c'est l'union de la gauche, dans une configuration, etc. Si ce n'est pas ça, c'est l'alliance avec le centre, et ça a donné Gaston Deferre, c'est-à-dire 5% aux élections présidentielles de 1969. Donc il y a vraiment, dans une autre époque, cette conviction qu'il fallait avoir les salariés et les ouvriers. Or, la gauche, ça fait 20 ans, 25 ans qu'elle a abandonné cela. Et la deuxième condition que posait Mitterrand, c'est le charisme qu'un homme est exceptionnel. Donc pas normal. Il ne faut pas qu'il soit normal. Bon, voilà, pour le coup, ça fait une vraie différence. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Raphaël Baquet, avec l'absence de maîtrise du verbe de François Hollande. La triangulation avec la droite, ce qui est en train de faire François Hollande, est-ce que ça, ce n'est pas du Mitterrand ? Non ? Mitterrand, elle est assez peu sur les thématiques de la droite pour les reprendre. Il a joué du Front National pour affaiblir la droite, ça a assez bien marché. Mais à part le moment de la France Unie, où il s'est vraiment ouvert vers le centre, il a assez peu repris des idées de la droite pour faire cette triangulation. Il s'appuyait aussi sur un socialisme qui était défini dans ses buts et dans ses outils. La nationalisation, l'augmentation des salaires, la politique de relance par la demande. Aujourd'hui, le socialisme en Europe a été tellement chahuté, désaussé, désarticulé par la mondialisation, qu'on serait bien en peine d'en donner une définition. C'est devenu en grande partie une improvisation, voire un opportunisme au pouvoir. Alors justement, est-ce que François Hollande est en train de caler sa stratégie sur celle de l'animal politique Mitterrand ? Dans leur trajectoire, le président normal et le sphinx ne sont-ils pas en train ? Eh bien de se retrouver une campagne à gauche et un tournant du côté du réalisme économique. Au Fabius Premier ministre de l'époque succède le duo, Valls-Macron. Y aurait-il une sorte de mimétisme de la part du président Hollande dans l'habileté politique et même jusqu'en dans les postures de tribun ? Magali Lacroze et David Lemarchand. François Hollande est tout jeune homme quand il arrive à l'Elysée, en même temps que moi d'ailleurs, au mois de juin 80. François Hollande était un peu... je pense qu'il avait une grande sympathie pour François Hollande. Parce qu'il sent le potentiel qu'il a, parce qu'il est certainement admiratif du courage, de l'audace de ce jeune auditeur de la Cour des Comptes qui va affronter aux législatives, défier Jacques Chirac, tout puissant en Corrèze. Hollande, pendant très longtemps, n'a été que le compagnon de Ségolène. Ça c'est clair, dans la vie à l'Elysée. Un peu dans l'ombre au départ, l'auditeur de la Cour des Comptes, et puis en fait ce sera lui, l'héritier. Vous devenez aujourd'hui le septième président de la cinquième république. Monsieur le président de la république, toutes nos félicitations. Le premier président socialiste, après François Mitterrand, François Hollande. Je suis socialiste. Vous le savez bien. Vous le savez bien. A l'époque, il suffisait de le dire, et on y croyait encore, à la providence de la gauche. Le changement, c'est maintenant. Le redressement, c'est maintenant. Le changement, j'y suis prêt. Prêt à tout changer, sauf la mémoire. L'image du père, gravée là, dans la tête. Mais un père, pas si encombrant que ça. Ça commence pareil pour les deux François, au départ des mandats. L'idéal de la gauche, contre l'argent. Il nous semble qu'il arrivera un moment où les grandes sociétés multinationales et les monopoles nationaux, capitalistes, la puissance de l'argent apparaîtront aussi désuées, aussi enfermées dans le passé de l'histoire que la féodalité au temps du Moyen-Âge. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. C'est le monde de la finance. Et puis le grand virage inévitable, le tournant de la rigueur. Mitterrand-Hollande, même combat. On n'est pas passé d'une ère de laxisme à une ère de rigueur. On a resserré les boulons, en particulier parce que la croissance internationale n'était pas au rendez-vous. Et ça, ça ressemble un peu à la situation d'aujourd'hui. Nous avons plus que jamais à vaincre sur trois fronts. Le chômage, l'inflation, le commerce extérieur. Moi, je me suis fixé comme objectif, comme obligation, la baisse du chômage. La même obsession, les mêmes déceptions. La gauche réelle au pouvoir désillusionne les électeurs, tentée par les extrêmes. La proportionnelle, il l'a introduite à la fois par respect à l'égard de son engagement présidentiel, mais aussi pour éviter que les socialistes ne soient totalement écrasés à un moment où ils connaissaient la défaveur de l'opinion publique. Au départ, c'était pour miner l'opposition. Mais le Front National s'est installé. Le piège s'est refermé. Et c'est François Hollande qui le subit aujourd'hui. S'il était, au fond, lui-même touché. Et il tenait bon. Et François Hollande est impressionnant aussi par cette capacité, ce cuir qui est le sien. Des durs à cuire que l'adversité renforce. Face à la terreur, la France doit être forte. Elle doit être grande. Et les autorités de l'Etat ferment. Nous le serons. Ce soir-là, François fait particulièrement Mitterrand. Il a aussi Mitterrand lavé, peut-être pas autant que lui, mais une espèce de compassion aussi qu'il montre, mais qu'il a hérité de certains gestes de Mitterrand. L'héritage socialiste. En image, en symbole. François Hollande marche dans les pas de Mitterrand, quoi qu'il en dise. J'ai ma propre démarche, ma propre histoire, mon propre parcours. Je n'essaie pas de me mettre dans les pas d'un autre. Allez, pourtant, quand on le prend pour Mitterrand, ça lui fait quand même très plaisir. Monsieur François Mitterrand. Oh non ! Excusez-moi. Oh non, non. C'est celui que je connaissais de mon âge. Monsieur François Hollande. C'est un lapsus qu'on fait aussi de temps en temps sur le plateau de C'est dans l'air. Alors cette question, François Hollande va-t-il échouer sur le chômage comme Mitterrand, Christophe Barre ? Ah oui, bien sûr. Même si l'année 2016 n'est pas trop mauvaise, même si les perspectives peuvent encore s'améliorer, il n'arrivera pas à rattraper sur la dernière année de son quinquennat, ce qui a été détruit comme emploi sur les quatre premières années. Donc le bilan de François Hollande en termes de chômage sera objectivement négatif. Alors ce qu'il arrivera à en faire dans son discours politique pour se délier de sa promesse de ne pas se représenter, ça, ça regardera son côté mitterrandien justement, c'est-à-dire de faire avec quelque chose de faux, quelque chose de vrai. On verra s'il y arrive. Jean-Jean MacBanier. Moral, ne rien connaître à l'économie comme Mitterrand, ou beaucoup connaître à l'économie comme François Hollande, ça ne change rien. Donc il y a une sorte de conformisme dans cette question-là. Vous avez peut-être un sentiment, et Mitterrand l'avait dit, contre le chômage on ne peut plus rien faire, on a tout fait. On a tout essayé. On a tout essayé. Macron vient de dire le contraire. Alors est-ce que la gauche... Parce que le problème ce n'est pas finalement d'être plus ou moins à gauche, c'est quelle sera la gauche qui arrivera à relancer la machine économique et à inventer la synthèse entre socialisme et liberté. C'est ça au fond Mitterrand, il est plus Lamartinien et républicain de gauche. Donc synthèse entre socialisme et liberté. Et que ça marche. On s'en fout que ce soit plus ou moins à gauche. Que ça marche. Raphaël Baquet, sur ce point ? Oui, enfin, ce qui est intéressant c'est de voir qu'aujourd'hui, effectivement, les héritiers de la deuxième gauche sont au pouvoir. Et ce sont eux qui sont là. Je ne parle pas seulement de François Hollande, mais au fond, la politique qui est menée, celle qui est la plus proche de la deuxième gauche, et non pas de Mitterrand. Et pourtant, c'est la figure de Mitterrand qui reste une espèce de référence. Et je pense que c'est très lié à sa personnalité. Mais est-ce que vous pensez qu'il est juste de comparer le tournant à la Mitterrand, celui de 82, 83, et celui de François Hollande ? Est-ce que c'est juste de faire cette comparaison-là ? En disant qu'à un moment donné, ils se sont pris le mur du réalisme économique. Mais le contraste a été quand même beaucoup plus brutal entre 81 et 83. En 81, il y avait un débat à gauche avant 81 sur les nationalisations à 100%. Michel Rocard était contre. Donc, il y avait un débat là-dessus. Les choix de 81 ont été quand même très, très radicaux. Et le mur a été beaucoup plus dur, si je puis dire. Là, François Hollande, il a fait sa politique fiscale. Mais d'une certaine façon, d'abord, il a fait se tournant plus vite, plus rapidement. Et puis, ça a été de moins d'ampleur quand même. Sauf qu'en arrivant au pouvoir en 80, il y avait encore des illusions. Et qu'en 2012, François Hollande connaissait parfaitement la situation. Moi, je pense qu'il a eu deux ans de retard. Je pense qu'il savait les conditions économiques et qu'il a attendu pendant deux ans. Et même trois, si on voit les patrons de PME, la CICE, ça n'existe pas. Je veux dire, on marche sur la tête. Donc, il y a une sorte de technocratie lente, comme ça, qui correspond peut-être au profil de François Hollande, qui est plus énarque que... N'oublions pas que Mitterrand a été élu en 1981 sur le chômage. Les préoccupations des Français se centrent à partir de janvier 81 sur le chômage. Ce qui est le plus reproché à Valéry Giscard d'Estaing, président sortant, c'est qu'il ne réussisse pas sur le chômage. Et on reporte, du coup, sur François Mitterrand, l'espoir qu'il va relier le problème du chômage. Là-dessus, le public a fait des sondages est formel. C'est le chômage qui fait que François Mitterrand l'emporte sur Giscard d'Estaing. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne résout pas le problème du chômage. Et il est réélu. Et même après, il est considéré comme un bon président. Pourquoi ? Parce qu'il a en effet, sentant qu'il ne pouvait plus rien contre le chômage, puisqu'il pensait qu'on avait tout essayé, il a déplacé l'attention des Français sur ce qui lui paraissait plus important. L'Europe, la géopolitique, quelles qu'aient été ses erreurs sur la réunification de l'Allemagne et quelques autres. Ce qu'il n'a pas vu. Voilà, ce qu'il n'a pas vu venir. Il a voulu hausser le niveau du débat ailleurs pour qu'on ne se braque pas seulement sur la petite affaire de la cuisine économique française. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y soit arrivé. C'est ça qu'essaye de faire aujourd'hui François Hollande. Et là, il y a un parallélisme. J'ai fait... Moi aussi, j'ai gagné largement à cause du chômage. Moi aussi, j'ai fait ma mue économique, et même plus que François Mitterrand. Et en tout cas, plus profondément, moins rapidement, mais plus profondément. Mais je suis toujours enfermé dans le chômage. Et donc, il lui faut absolument s'en extraire et essayer de nous montrer qu'il y a d'autres problèmes. Aujourd'hui, le terrorisme, la sécurité, tout ce que vous voudrez. Qui permettent d'avoir un package sur lequel se faire réélire, et pas retomber sur le chômage tout seul. La magie de la réélection de François Mitterrand, c'est comment est-ce qu'il arrive en quelques mois à passer d'un président détesté, critiqué, à tonton, à quelqu'un qui rassemble ? Est-ce qu'il peut arriver à ce tour de force ? Eh bien, il avait face à lui... En mon avis, les stratèges de l'Élysée doivent se dire ça. Il avait face à lui le fameux tonton que moi j'ai soutenu, etc. Il avait face à lui le jeune Chirac, avec Pasqua, qui sortait de l'affaire Malik Ousekine, qui avait réprimé la jeunesse, qui était la droite la plus brutale à l'époque. Ce n'est pas le Chirac 2 qu'on aura connu, ni le vieux monsieur sympathique. C'est aussi la direction de Mitterrand qui fait cette victoire. Donc, il avait face à lui... Et ça a été une campagne relativement facile. La seule inquiétude en 88, tu t'en souviens, c'était Raymond Barr. Bien sûr. Mitterrand avait peur que Raymond Barr passe. Il aurait perdu face à Raymond Barr. Alors aujourd'hui, qui c'est le Chirac agité de 88 ? C'est Nicolas Sarkozy. Donc, la conjecture hollandaise, c'est Sarkozy à la primaire et la France Unie version Roland-Cairolle. Est-ce que ça va marcher ? Parce que le Barr, c'est Juppé. C'est ça qu'il est en train... On est d'accord, Roland-Cairolle, il est en train d'essayer de réécrire la France Unie ? Ah oui, je crois que c'est exactement le scénario qui est sur sa table. Il manque une chose, si vous permettez. Il manquera le verbe. Il manquera la culture. Il manquera la culture. Il manquera les symboles, la force du symbolique. Je me permets une petite parenthèse pour faire référence au reportage qu'on vient de voir. Le discours du Bourget, vous dites qu'il manque le verbe, il manque le tribun. Il y a un moment où François Hollande savait faire ça. Il y a un moment. Oui, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est d'ailleurs un bon sujet d'enquête. Un bon sujet d'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé ? Avant, François Hollande était très bon à l'oral. Avant, il faisait des meetings incroyables. Il emportait les foules. Il était très bon. Et c'est vrai que depuis qu'il est président, il a une façon de scander les phrases étonnante. Et peut-être que c'est effectivement la vie présidentielle. C'est une chose invalide, oui, c'est un petit peu élevé. Mais c'est vrai qu'il est plus gauche. Quand vous êtes candidat, quand vous êtes politicien, vous pouvez vous laisser aller à des improvisations lyriques. Si vous êtes inspiré, si vous avez un peu travaillé, ça passe. Quand vous êtes président, chaque mot doit être écrit. Ce n'est pas pour rien que les Américains ne laissent rien au hasard. Or, ils laissent trop de flottement. Il y a parfois, même le soir des attentats, des tournures de phrases où il part un peu à l'improvisable. Et ça, ce n'est pas bien. Et donc, il faudra qu'il redevienne candidat, peut-être pour retrouver cette liberté féconde. S'il veut rester un président sortant, il faudra qu'il boulonne un peu ses discours. Il y a deux grandes différences quand même avec 88. Il y avait la cohabitation en 88. Donc, il y avait un double bilan. Là, il n'y aura pas de double bilan. Ce n'est pas Valls contre Hollande qu'on va juger. C'est Hollande contre Hollande. Et l'autre différence, c'est le Front National. Voilà, justement. Parce qu'il y avait déjà Le Pen qui était assez haut en 88. Mais il n'est pas arrivé au second tour. Ensuite, il y a eu le 21 avril 2002. Et là, il y a une espèce de permanence dans les sondages depuis plusieurs mois d'une évidence de Marine Le Pen présente au second tour. On verra dans un an. Mais ça change complètement la donne. Hollande peut se dire, si je suis au second tour face à Le Pen, je suis sûr de gagner. Alors que Mitterrand se disait, si c'est barre, je ne passe pas. Donc, la donne a complètement changé. Il y a deux barres, si je puis dire. Il y a Juppé et Marine Le Pen. Alors, dans son attitude vis-à-vis des partenaires de la gauche, quelle différence, encore une fois, faites-vous entre l'un et l'autre ? Tout. J'avais compris, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Dans la façon, quand même, l'habileté qu'a eue François Hollande vis-à-vis des Verts. À un moment donné, il s'était considéré comme étant possiblement menaçant pour la prochaine présidentielle. Là, il ne ressemble pas à une force qui risque de le mettre en péril. Est-ce que vous faites encore une fois un parallisme entre les deux ? Le grand mystère de François Hollande, moi, je ne connais rien aux histoires de parti, lui qui est tellement passionné par les courants, etc., c'est de ne pas avoir construit, au minimum, une union de la gauche solide, avec les Verts, qui pèsent 3, 5, 10%, et le Parti communiste. Souvenez-vous, pour revenir à Mitterrand, il fait une alliance avec le Parti communiste en 1965, il le refait avec un Parti communiste qui fait dans les 20%. Il dit que l'union est un combat. Il le dit, l'union est un combat. Comment se fait-il ? Est-ce que c'est par naïveté que Hollande n'a pas réussi à construire cela ? Et je pense que c'est une partie de ces handicaps, on l'a vu, et c'est même mystérieux. Ça passe par des relations interpersonnelles, ça passe par des rapports de force, mais Mitterrand l'a fait avec un allié extrêmement puissant et extrêmement nocif, et avec des cinglés comme les Verts, il n'y arrive pas. Mais ça venait aussi d'une différence d'objectif. Mitterrand se disait, il faut quand même que j'ai des alliés au premier tour de la présidentielle assez fort pour me faire des réservoirs au second. En 1974, il avait fait 43, et comme il n'avait pas de réservoir, il avait perdu au second. Donc il voulait ménager des alliés. Là, Hollande se dit, mon problème, c'est de ne pas être éliminé au premier, de ne pas avoir un 21 avril bis. Donc il faut que je détruise en miettes les Verts, les communistes, les mélanchonistes, pour qu'ils soient incapables d'avoir un candidat au-dessus de 2%. Que je détruise, plutôt que je rassemble ? Ah ben bien sûr, il les divise, il en prend avec lui, il les divise. L'histoire d'avoir aucun candidat à sa gauche en 2017, ou bien des candidats résiduels. Il n'est plus du tout dans cette logique de réservoir pour le second tour, il est dans une logique de sauvetage au soir du premier. Il a réussi à s'imposer comme le candidat de son camp. C'est ça, il est clui, bien sûr. Sauf s'il est face à Le Pen, parce qu'il ira voir le Saint-Christ. Le Pen change les choses. Bien sûr, il sera face à Le Pen, il ira voir Juppé, il ira voir le Bard aujourd'hui, il dira, c'est mon deuxième quinquennat, c'est mon dernier, mon premier ministre s'appellera Juppé ou Bayrou, j'aurai des ministres de toutes les couleurs, je refais une majorité présidentielle vers le centre. Pour ça, il faut être sûr d'être devant le candidat de droite. Ah oui, et ça, c'est qui tout le monde ? Et ça, c'est quand même pas garanti dans le système. Donc voilà, c'est tout de même une très curieuse stratégie. Parce que la vraie différence, c'est que, évidemment, il y avait les verts alors qu'il n'y avait pas les verts, et il y avait les communistes très forts alors que les communistes sont de plus en plus faibles. Ça, c'est une différence de grande taille. Mais en plus, le total des voix de gauche qui n'étaient pas socialistes, équivalaient à peu près celles du Parti socialiste. Aujourd'hui, quand on cherche un allié, ça s'est progressivement tari. Et c'est ça, le problème des dernières élections régionales d'il y a deux mois. C'est que ça ne pèse plus que la moitié de ce que ça pesait il y a six ans. Est-ce qu'au fond, l'habileté de François Hollande, dans ce moment où il célèbre la mémoire de François Mitterrand, ce n'est pas de se dire qu'il n'y en a qu'un qui met tout le monde d'accord à gauche, c'est François Mitterrand ? Quand on voit ce que dit Jean-Luc Mélenchon sur celui qu'il appelle le vieux, on se doute qu'en ce moment c'est assez compliqué sur certains sujets au sein du Parti socialiste, mais que tout le monde se retrouve à peu près sur l'héritage de François Mitterrand. Est-ce que ce n'est pas aussi un élément qui va lui permettre de ramener tous ses petits ? Roland Carole. Oui, je crois qu'au niveau de la symbolique, vous avez raison. Je crois que c'est plus facile d'admirer les morts, de faire des alliances avec les vivants. Donc ce mort-là, en plus, il est mort maintenant il y a 20 ans, jour pour jour. Ça offre en plus un anniversaire qui tombe bien. Il y aura ensuite l'anniversaire de sa naissance, 1916-2016. Voilà, on aura des moments, et Hollande adore ces moments de commémorations. Ce qu'adorait aussi Mitterrand, c'est une des rares choses qui peut les rapprocher. Donc oui, ça va jouer, mais c'est de la pure symbolique. Personne ne croit réellement qu'au sein du Parti socialiste, aujourd'hui, ça soit une référence qui soit motrice. Ça suffira pour mettre tout le monde d'accord. Oui, pas du tout. Alors, que reste-t-il du Parti socialiste de François Mitterrand ? La rue de Solferino encaisse aujourd'hui les défaites électorales, les débats sur la ligne politique. Comme tous les partis, le PS cherche du lustre et une place dans le débat public. Alors, des primaires et des réseaux sociaux, à l'époque du Congrès d'Épinay, c'était une machine de guerre, de conquête au service d'un homme. François Mitterrand avait su agréger plusieurs forces de gauche en une seule et même formation. Une démarche qui avait conduit au programme commun avec les communistes et à sa victoire. En 1981, Sarah Sisman et David Lemarchand. C'est le Congrès fondateur du Parti socialiste. A l'époque, François Mitterrand ne pèse pas bien lourd avec son club, la Convention des institutions républicaines. Mais il va réaliser un coup de maître. S'allier avec le courant marxiste d'un certain Jean-Pierre Chevènement et les patrons des deux plus grosses fédérations PS, le Nord de Pierre Moroy et les Bouches-du-Rhône. Sa motion finit par l'emporter, il devient premier secrétaire du nouveau parti socialiste sur une ligne anticapitaliste. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi politique, ça va de soi, c'est secondaire, avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du parti socialiste. Dès lors, il va faire du PS un instrument pour gagner la prochaine présidentielle. Juin 1972, il signe un programme commun de gouvernement avec le parti communiste de Georges Marchais. Si l'on pouvait régler tous les programmes aussi rapidement, on pourrait estimer que la vie politique n'aurait pas à se plaindre. Et c'est les bases de l'union de la gauche. Cet accord fera date dans l'histoire du mouvement d'Ouvrayer Démocratique France. Un accord pas tout à fait désintéressé. François Mitterrand dit très clairement à Epinay que le but de ce nouveau parti, c'est la conquête du pouvoir. Et ça choquait un certain nombre de socialistes plus traditionnalistes, pour qui c'était d'abord le socialisme, c'était d'abord le parti. Et pour François Mitterrand, le parti est quand même un moyen et non pas une fin en soi. François Mitterrand était persuadé que la seule manière d'obtenir une majorité face au gaullisme, c'était d'avoir un accord pragmatique avec les communistes. Et évidemment, la condition, c'était que le parti socialiste soit plus fort électoralement que le parti communiste. Dès lors, le parti socialiste commence son ascension électorale. Il devance le parti communiste aux élections législatives de 1973. Puis viennent les présidentielles. En 1974, le candidat de la gauche affronte Valéry Giscard d'Estaing. Il perd l'élection de justesse à seulement 400 000 voix d'écart. « En ce jour du 19 mai 1974, quelque chose vient de commencer qui ne s'arrêtera pas de si tôt. » « 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. » Dix ans après avoir conquis le parti socialiste, Mitterrand arrive au pouvoir et signe le grand retour de la gauche depuis 1953. À droite aussi, les prétendants au pouvoir ont compris qu'il leur fallait un parti. C'est le cas de Jacques Chirac avec le RPR. « Actif et vigilant, le rassemblement pour la République se situera résolument dans la majorité. » C'est aussi le cas de Nicolas Sarkozy avec l'UMP. Machine de guerre électorale qui le mènera jusqu'à l'Elysée. Sauf qu'entre-temps, la démocratie a encore fait des progrès. Les partis politiques ne veulent plus se donner à un seul homme. Ils se sont convertis à la logique des primaires. En 2011, pour incarner le PS, il n'y a pas un, mais si candidat. « Je battrai M. Sarkozy en 2012. » « Je suis le candidat du changement. » Avec un inconvénient, le paysage politique se morcelle. « La gauche des années 70, c'était une gauche binaire. Il y avait socialiste et communiste pour l'essentiel. Et là, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le PS a perdu son partenaire, certes mal commode et conflictuel, mais qui était un partenaire traditionnel, et face à une gauche qui est beaucoup plus émiettée, et beaucoup plus différenciée. Donc il y a aussi un problème d'alliance. C'est pour ça que la stratégie telle qu'elle avait été déterminée par François Mitterrand à Épinay, aujourd'hui, ne peut plus être celle d'aujourd'hui. En 1988, il ne faisait aucun doute que le président sortant serait le candidat naturel de son camp. Mais pour 2017, le PS s'interroge. François Hollande a lui-même lié son destin à l'évolution de cette fameuse courbe du chômage. On va juste rebondir sur cette conclusion. Est-ce qu'il y a un doute sur le fait que François Hollande soit aujourd'hui le candidat de la gauche à la prochaine présidentielle ? Il y a un doute. D'abord parce que lui-même a dit s'il n'y a pas de baisse durable et sensible du chômage, je ne pourrais pas me représenter. Il fait tout pour que ça ne se produise pas avec les annonces qu'il vient de faire sur l'emploi. Certes, mais enfin quand même, il a lui-même fixé un facteur de risque. Il s'est accroché une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et puis il est fortement contesté dans son camp. Et depuis l'époque Mitterrand, il y a une machine infernale qui a été inventée. C'est la primaire. Le holiste du chef a fini par être balayé par cet appel à la primaire qui est une sorte de néo-marketing, de néo-consumérisme électoral. Les Français veulent non seulement choisir le président, ils veulent choisir ceux qui vont concourir. Donc c'est quand même un changement majeur qui met en péril le côté naturel des candidats. Néanmoins, il reste le favori pour tenter de se succéder à lui-même. Roland Carole. Non, ce sera lui. Bien sûr, ce sera lui. Sauf, encore une fois, s'il lui-même décide de ne pas y aller. S'il n'y va pas, c'est un aveu d'échec qui laissera celui qui prend sa place dans une situation pour faire campagne absolument dramatique. Moi, je ne crois pas aux primaires. Le dernier congrès du Parti socialiste officiellement les a enterrés, laissant entendre que quand il y avait un président sortant, on mettait entre parenthèses la règle du parti. Donc je crois qu'il faut faire comme si ce serait Hollande et sans quoi faire comme s'il n'y aurait pas vraiment de candidats de gauche. Alors cette question, Mitterrand, était-il vraiment socialiste ? Non. Je disais à Roland, quand on voyait ce passage, sur la rupture avec le capitalisme, etc. Il y a deux histoires. Je pense qu'il n'était pas authentiquement socialiste. Mais je pense par ailleurs qu'il n'était pas l'affreux cynique de droite déguisé en socialiste. Dans les années 51, je le dis au biographe du premier François Mitterrand, on voit bien une évolution vers la gauche à partir de 1951. Il est ministre des colonies. Il a des positions relativement progressistes, non pas anticolonialistes. Il se frite, si je puis m'exprimer ainsi, avec les colons. Dans les années 51, 52, il est un peu mal à l'aise. Il va vraiment vers la gauche. Il rencontre un grand frère, qui est Pierre Mendès France. Et là, il s'arrime véritablement à la gauche. Alors, c'est un républicain de gauche. Ce n'est pas un socialiste, selon moi. C'est un républicain de gauche, dans la tradition de Clémenceau. Voilà mon analyse. – Oui, oui. – Moi, je suis d'accord avec cette idée. Et d'accord aussi avec l'idée que c'est l'Afrique qui va humaniser et recentrer la trajectoire de Mitterrand. Ce n'est pas si net que ça. 53, il est encore le seul homme qui pourrait ne pas être de droite dans le gouvernement Léniel, alors que tous les partis de gauche ont donné l'ordre de ne pas y aller. Donc, il y a des allers-retours. Mais on sent une évolution. Non, au départ, bien sûr, on sait qu'il vient de la droite, catholique, ses parents, etc., que ses premières campagnes électorales se situent plutôt au centre-droit de l'échiquier politique, mais dans une volonté de rassemblement des centres. Comme on disait jadis, couper les deux bouts de l'omelette. Il n'aime pas les communistes et il n'aime pas les extrêmes-droites. Mais tout le reste, voilà, on peut s'arranger. C'est progressivement, bien après, et surtout sous la Vème République, dès l'instant qu'il lutte contre le pouvoir personnel du général de Gaulle, qui va basculer vraiment du côté de la gauche. Toujours pas socialiste. Il est un homme de gauche, une espèce de radical radicalisé, si j'ose dire, et toujours pas socialiste. Lorsqu'il prend la tête du Parti Socialiste à épiner, avec ces images qu'on vient de voir, celui qui n'est pas pour la rupture... Vous le faites bien, vous. Eh bien, écoutez, c'est la première fois qu'il pense cela, le moment où il le dit. Il n'a jusque-là jamais découvert le marxisme, le socialisme, l'idéologie socialiste. Il les découvre à la tribune du Congrès d'Épinay. Enfin, il a dû les préparer dans les semaines qui ont précédé. Et puis, il avait fréquenté chevènement pendant quelques temps. Mais voilà, c'est un cas exceptionnel, historique, de quelqu'un qui prend la tête, le contrôle d'un parti, sans venir de ses rangs et sans partager sa culture militante du tout. Mais qu'il en reste du Parti Socialiste de cette époque-là, de ce socialisme de cette époque-là ? Plus rien. Le modèle historique était quand même en partie de l'autre côté du rideau de fer. C'était à 100% vrai pour les communistes et pour les marxistes. Ce qui était fait du côté du rideau de fer était un ratage. Mais il fallait reprendre ce brouillon et réaliser la société idéale rêvée par Marx. Donc tout ça, c'est fini, c'est enterré. Mitterrand était un politique de gauche et un homme sociétalement de droite. Un homme de droite. On voit bien comment maintenant, au Parti Socialiste, le socialisme ne rime plus à rien. Et chacun a son socialisme, en quelque sorte. Et il n'y a même plus de courant, puisqu'on a des individus, des écuries présidentielles. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre Emmanuel Macron et Marie-Noëlle Linnemann ? Ou Martin Aubry ? Il faut qu'on nous explique. Il n'y a rien de commun. C'est tout. Donc il faudra qu'arrive un homme et des circonstances pour refonder quelque chose de plus cohérent. Là, on est dans une phase vraiment centrifuge. Alors, je reprends l'anecdote sur le petit bout de l'omelette, à propos, cette fois-ci, du Front National. Vous avez parlé tout à l'heure de son inversion pour l'extrême droite. On a souvent reproché avec les années une forme de cynisme de la part de François Mitterrand vis-à-vis du Front National, une habileté politique pour faire monter le Front National. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que paye François Hollande ? Là aussi, c'est deux époques très différentes. Très différentes. Mitterrand, il a vraiment tout fait pour faire monter le Front National. C'est assumé, c'est dit. Ah ben écoutez, c'était assez public. C'est un président de la République qui a écrit une lettre publique, publiée par lui, au président de ce qui était à l'époque France 2, France Télévisions, l'antenne 2, pour lui dire Jean-Marie Le Pen et le Front National font partie de l'expression démocratique. Vous ne les invitez pas assez à la télévision. Il faut les voir, il faut les montrer. Et chaque fois, il y avait une émission qui s'appelait L'Heure de vérité. Chaque fois que Jean-Marie Le Pen passait à L'Heure de vérité, il montait en notoriété et en popularité dans les sondages. C'est L'Heure de vérité qui a fabriqué la popularité de Le Pen à l'époque à la demande de François Mitterrand. Donc c'était vraiment... Alors lui, il me disait, Mitterrand, moi je n'ai rien, je ne suis pas coupable de cette affaire. Ces électeurs, ils étaient d'extrême droite déjà et ils votaient pour un autre parti. Moi j'ai simplement rendu les choses plus claires. Ce n'est pas moi qui fais l'extrême droite. Mais il l'a vraiment fait, sciemment. Là c'est tout à fait différent. Puis 86, on peut aussi dire un mot de 86. Il y a eu 86, la proportionnelle. Ou il l'a fait rentrer à l'Assemblée nationale. J'abande tout à fait dans le sens de Roland. Et je publie une conversation sur les institutions de la Vème République et où il dit que, ne vous faites pas d'illusions, entre la droite de chez Chirac, à l'époque, et le Front National, ce sont les mêmes. Ce sont, me disait-il, les nationaux. On a appelé ça les nationaux. La Vème République, les nationaux, c'est contre Mitterrand et contre Mendes, c'est-à-dire les anciens pétainistes et les nouveaux gaullistes. Et d'une certaine manière, sa conviction par le cynisme, c'est qu'entre la droite de la droite et l'extrême droite, il n'y a pas de grande différence. Et de fait, j'ai longtemps été sceptique sur cette thèse, mais quand on voit les positions de la droite des Républicains et celle du Front National, je pense que de ce point de vue-là, par-delà le tripatouillage de la proportionnelle, il n'avait pas complètement tort. Il y a un bloc national en France. Et pour prolonger la conversation, vis-à-vis du Front National, il n'y a jamais eu d'arrière-pensée de François Hollande dans l'attitude qu'il a eue vis-à-vis du Front National ? L'incendie allumé par François Mitterrand a pris de telles proportions, c'est qu'aujourd'hui, François Hollande peut en être dévoré lui-même. Et puis il a vu que les socialistes pouvaient en être les victimes aussi. – Exactement, on a bien vu qu'au régional de mois de décembre, ce sont des listes socialistes qui ont dû se faire à Raquiri. Ce ne sont pas des listes de droite. Donc la montée du Front National a fini par mettre au tapis, au soir du premier tour, des socialistes dans les deux régions historiques, celle de Maurois et celle de Deferre. Donc c'est quand même incroyable. – C'est important de le dire, parce qu'on entend, pardonnez-moi de vous couper, Christophe Barbien, on entend souvent que le rêve de François Hollande, c'est se retrouver au second tour de la présidentielle. – Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc il a besoin d'un Front National fort, il n'a pas besoin de l'aider, il est fort et il sera toujours fort. En revanche, ce qu'il a besoin, c'est de disqualifier la droite. Et donc quand il parle du vote des étrangers, évidemment il met la droite mal à l'aise. Quand il est sur des mesures sécuritaires très très dures, que peut faire la droite ? Soit elle en rajoute, elle se retrouve assimilée au Front National, soit elle dit bravo Hollande, finalement on vous soutient, monsieur le Président. Et donc il devra maintenant réduire la droite pour être au second tour face à l'EF. – Et nous allons passer maintenant à vos questions, questions SMS. – Allez, comment définir le mitterrandisme ? Qui s'y colle ? – Moi je pense que c'est une alliance entre le socialisme et la liberté, pour reprendre une vieille formule du socialisme français, même de Lamartine là encore une fois, ou de Clémenceau. C'est ça qu'il restera, par-delà les accommodements, socialisme et liberté, il restera un fond de culture et de symbolique. – Vous êtes d'accord avec ça ? – Un narcissisme avec une grande dose de littérature et une petite dose de préoccupation sociale. – Allez, on fait le tour de table. Roland-Carrone, à chacun sa définition du mitterrandisme. – Je crois que le mitterrandisme, ça n'est qu'une époque, c'est ce qui a accompagné un homme au pouvoir sous la Vème République. Et puis après, il n'y a plus de mitterrandisme. – Raphaël Baquet ? – J'ajouterais à tout ce qui vient de dire, c'est un sens de l'histoire doublé d'un sens du romanesque. – Voilà, on a fait le tour. Allez, pourquoi François Mitterrand a-t-il tant été haï par ses détracteurs ? C'est vrai que les attaques étaient extrêmement brutales, extrêmement violentes. – Le diable, à la fin de sa vie, 94-95, on peut dire, pour ça le titre de mon livre, il était le diable pour les recardiens, il était le diable pour les gens du monde, à la fin, on n'achetait plus le monde à l'Élysée, il était le diable pour la communauté juive et pour Serge Karsfeld, il était le diable pour les intellectuels en Bosnie, il était le diable pour les socialistes qui l'avaient trahi et les jospiniens, il était le diable pour tout le monde, à part pour Jacques Chirac qui l'aimait à peu près. Il a toujours, comme dit Raphaël, été un personnage tellement romanesque qu'il a pris la lumière et il a pris les haines, quoi. Je pense de manière... – Vittérance et l'enfant. – C'est vrai ce que dit George Barck pour la fin de sa vie, et curieusement c'était vrai dans toute sa jeunesse politique, où il a été le personnage de la 4ème République, à la fois qui faisait la carrière la plus brillante, douze fois ministre, mais qui était le plus haï, le plus omni, y compris sur des thèmes qu'on a vu revenir après comme si on les découvrait, par exemple à Francisque. Chaque fois que Mitterrand allait parler à la tribune de l'Assemblée nationale, toute une large série de députés claquait les pupitres en disant « La Francisque ! La Francisque ! » Bon, on a fait mine de le découvrir beaucoup plus tard, mais c'était là dès le début. Ça a toujours été un personnage qui a suscité l'admiration, l'engouement, et aussi la réserve, voire l'hostilité. – Petite différence encore avec François Hollande ou pas ? – Oui, bien sûr, François Hollande est mon homme. – François Hollande, personne ne peut trouver François Hollande antipathique, c'est impossible, il est sympathique. Rappelons-nous que François Mitterrand, quand il a été élu, le responsable de la Légion d'honneur a démissionné. Le général qui était en place a démissionné, il ne voulait pas remettre une décoration à celui qui disait-il avait insulté le général de Gaulle. Donc on vient d'une époque où les haines étaient quand même terribles, en partie incrustées dans la guerre, donc évidemment des questions de vie ou de mort, et dans une vie politique de la quatrième qui était ultra-violente. – Hollande est-il un personnage aussi cynique que Mitterrand ? – Moi je pense que oui, sauf que Mitterrand faisait de son cynisme un petit spectacle, un petit bijou, une petite bijou d'orfèvrerie, alors que Hollande le cache derrière sa jovialité. Et qu'en effet, quand parfois la porte s'ouvre, ce que l'on voit c'est cela. Et Hollande a réussi à poser ce masque de la jovialité, indispensable à l'ère des réseaux sociaux, de la télévision triomphante, alors que Mitterrand pouvait faire de ce cynisme une forme d'esthétique. – Je crois qu'il n'est quand même pas aussi manipulateur. – Moins manipulateur peut-être. – L'ambivalence caractérisait Mitterrand, est-ce un trait de caractère que l'on retrouve chez François Hollande ? – Je ne pense pas, l'ambivalence était Mitterrand, comme disait Fabius, il n'était pas un peu des deux, il était « et » et, voilà, il était les deux. Il avait toujours en lui ces deux faces. Tandis que François Hollande, et il l'a montré à la tête du parti, il essaye quand même toujours de faire un consensus, une synthèse, et d'être l'homme de ce camailleu-là. – Qu'évoque le nom de François Mitterrand pour les jeunes de 20 ans ? À votre avis ? – Quelque chose entre Jeanne d'Arc, Napoléon, François Ier, – Le Gaulle, le Gaulle, – Non mais voilà, c'est des grands hommes de l'histoire de France, et avec cette difficulté, alors il reste, on l'a vu dans le sondage, redisons-le, l'abolition de la peine de mort, c'est très intéressant parce que ça c'est une chose à quoi croyait personnellement François Mitterrand. Vous vous rappelez sa fameuse phrase candidat en disant qu'il la ferait abolir la peine de mort alors qu'il sait que les sondages sont toujours favorables à son maintien. Et dès ce moment-là, les études qualitatives que nous faisions à l'époque nous ont dit c'est un très joli coup parce que même les gens qui sont pour la peine de mort ont dit chapeau l'artiste, il a des convictions et il y croit. – On a fait le parallèle avec le mariage pour tous ? – Absolument, absolument, c'est vrai, c'est vrai. Cela dit, à part ça, les autres, ce qu'ont été les grands acquis sociaux de la gauche, voire de 81-82, ça a marqué beaucoup de générations et c'est pour beaucoup d'entre eux toujours là, mais pour les jeunes gens ça a disparu. – Alors, être dans les livres d'histoire scolaires, ça compte pour les générations, donc il est aujourd'hui effectivement quelque chose qu'on a. – Qui chez les socialistes représente aujourd'hui la gauche telle que la concevait Mitterrand ? – Moi je dirais, je ne répondrai pas, mais la plus proche bizarrement par l'idiosyncrasie, c'est Ségolène Royal. – Ah oui ? – Je pense qu'il y a quelque chose, vous voyez, il y a de la droite et de la gauche. – Il y a de la droite et de la gauche, oui, c'est pas faux, c'est pas faux. – C'est peut-être quand même Montebourg, malgré son côté central. – Ah non, ah non, ah non, ah non, trop, trop, trop quoi ? – Pas assez européen, pas assez solide, oui. – Qu'aurait pensé François Mitterrand de l'élargissement de la loi sur la déchéance de nationalité proposée par François Hollande ? – Je pense que ça lui aurait rappelé de mauvais souvenirs, parce que lui, quand il était ministre et que sur l'Algérie française, sur la justice militaire, il a cautionné ou accompagné des décisions qui lui ont été reprochées, je crois qu'il se serait souvenu de ce glissement funeste au nom des événements en Algérie hier, aujourd'hui dans les rues de Paris, glissement dont on se mord les doigts longtemps après. – François Mitterrand a rassemblé la gauche, François Hollande est responsable de sa décomposition, que dire d'autre ? – Non, je ne suis pas responsable de sa décomposition, à vrai dire, elle était décomposée, enfin, c'est l'époque aussi qui est responsable de sa décomposition, parce que la gauche, elle est en décomposition dans beaucoup de pays européens, donc ce n'est pas seulement François Hollande, on est sévère envers François Hollande, mais là, c'est un peu trop. – Mitterrand, il a pris le Parti Socialiste, il l'a dit, il l'a dit après l'élection de Jospin, Jospin en 95, il fait 23%, et il triomphe, et Mitterrand raconte, il me dit, moi j'étais choqué à l'époque, il me dit, mais ces 23%, ce sont les miens, ce sont les vôtres, il dit, vous verrez, la prochaine élection, il fera 17%, il sera au niveau d'Épinay. Eh bien, en 2002, Mitterrand était mort, et combien il a fait, Jospin ? Il a fait 17%. – D'où vient le surnom de Tonton, pour désigner François Mitterrand ? – Non, non, c'était les officiers de sécurité, qui, lorsqu'ils se parlaient au téléphone pour parler de lui, disaient soit la personnalité, soit plus souvent Tonton. C'est une façon de ne pas dire, s'il y avait des écoutes sur les flics, on n'aurait pas su, où était Tonton ? Et c'est le canard enchaîné qui a repris cela, et lui a attribué. – Et ça a été repris ensuite par des flics. – Ce Tonton l'a fait élire. Ce Tonton a créé une vague affective, j'en sais quelque chose, parce qu'on a lancé avec Renaud, on a lancé ce Tonton ne nous quitte pas, qui a été un petit séisme, qui a m'emmerdé le Parti Socialiste. Ça a bien amusé Pizan, qui a joué avec ça. – Et Renaud, qu'on voit ressortir le jour de l'anniversaire de la mort de François Mitterrand. Dernière question, pourquoi François Hollande multiplie les références et les clins d'œil à François Mitterrand, allant jusqu'à imiter sa gestuelle ? Parce qu'il pense que ça peut lui servir, non ? Raphaël Baquet ? – Parce que c'est sa meilleure référence. Au fond, c'est celle qui est la plus populaire aujourd'hui auprès des Français. – Et je crois que si on connaît l'anniversaire, si on l'a suivi depuis des années, dans sa gestuelle et de temps en temps dans sa façon de parler en public, on a le sentiment qu'il limite François Mitterrand. Ça ne vient pas de comment ? – On aimerait qu'il le… – On aimerait qu'il limite. – Il limite un peu plus, oui. – C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h40. Lundi, vous retrouvez Axel Detarlet pour « C'est-à-dire 17h50 ». Yves Calvi pour « C'est dans l'air ». Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche en direct de 18h30 à 20h pour une toute nouvelle formule de ces politiques. Mon invité est le tout nouveau président de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardier-Tombeur de Marine Le Pen, Xavier Bertrand. Belle soirée sur France 5. Dans un instant, nous dînons avec Géraldine Nakache. Elle est à l'affiche du film « Et ta sœur » et sa sœur dans le film, c'est Virginie Effira. Nous entendrons le témoignage de Johan Doré qui a survécu à l'attaque de l'hyper-cachère il y a un an en se cachant dans la chambre froide. Philippe Paneuvre viendra nous parler de Johnny. Au dessert, Laurie Pester nous parlera de sa nouvelle pièce de théâtre avant le live de Jeanne Aded. A tout de suite. Retrouvez C'est à vous sur France 5 avec Solvimo, réseau national immobilier. Retrouvez le meilleur de C'est à vous sur France 5 avec RFM. EBP, c'est pour moi la meilleure solution de gestion de mon activité. En quelques clics, je fais ma compta, la paye et j'ai toujours quelqu'un en ligne pour m'assister. Devis, factures, j'accède à toutes mes données à distance. 560 000 entreprises ont choisi EBP.